... Tout autour et à perte de vue, les dunes de sable. Là-bas au loin comme des mirages, des îlots verdoyants avec une végétation luxuriante. Nous sommes aux portes du Sahara, dans le sud-ouest de la Tunisie. Dans ces oasis ombragées et fraîches, la nature généreuse a permis de développer des cultures sur plusieurs étages. Culture maraîchère, fleurs, agrumes, grenades et tout en haut, le palmier d'Athier. Malgré l'aridité climatique environnante, la conjugaison de l'abondance de l'eau, le savoir-faire millénaire et le constant effort de modernisation a permis de tripler les étendues des oasis. Les palmerées produisent des dates de variétés multiples, parmi lesquelles le fameux d'Athier d'Iglatnour, espèce de grande valeur et véritable trésor naturel, qui constitue également une importante ressource économique pour le pays. Dans leur verger, respectueux des dictats de la nature, les producteurs observent encore des pratiques ancestrales pour récolter des fruits variés et de qualité exceptionnelle. Par exemple, la pollinisation, qui s'effectue au printemps, ne se réalise que par temps calme et au milieu de la journée. La pollinisation consiste à prélever des brindilles de fleurs mâles et les déposer à l'intérieur de l'inflorescence du palmier femelle. Cette opération permettra la fécondation de la fleur femelle et donnera ainsi naissance aux fruits. L'agriculteur profite de l'occasion pour couper l'extrémité de l'inflorescence en vue d'obtenir à la maturité des fruits de grand calibre. A l'approche des chaleurs estivales, le futur fruit bourgeonne. Le régime est alors libéré de façon à le maintenir suspendu sous l'effet de son poids entre les palmes tout en aérant les branchettes. Au cours du mois d'août, les producteurs recouvrent les régimes avec des filets de protection afin de prémunir le fruit des parasites tout en lui évitant les traitements chimiques non respectueux de l'environnement. En automne, les dates arrivent à maturation et la cueillette peut commencer. Coupés manuellement, les régimes sont suspendus sur site à un système de penderie afin de pouvoir, à hauteur d'homme, en éliminer les fruits défectueux ou non mûrs. Les dates sont ensuite triées partiellement, puis transférées au centre de collecte où elles subissent dès leur arrivée un contrôle qualité ayant pour but d'évaluer la conformité aux spécifications arrêtées par l'entreprise Boujbal Vakpa, principal exportateur des dates tunisiennes sur le marché international et initiatrice du projet intitulé PASA, projet d'amélioration du système d'approvisionnement. Le PASA, ce projet original, a permis d'instaurer avec les producteurs et collecteurs un climat de confiance et de partenariat visant à améliorer en amont les techniques de production et assurer en aval une qualité conforme aux spécifications. Les centres de collecte constituent la véritable réussite du PASA. Beaucoup de collecteurs ont abandonné leur dépôt vétuste pour s'associer à Vakpa en vue de créer des centres spacieux et conformes aux normes d'hygiène. Dans ces centres, les fruits réceptionnés sont pesés et contrôlés afin d'assurer une meilleure traçabilité. La désinsectisation se fait manuellement ou dans des chambres de fumigation prévues à cet effet. Les dates sélectionnées sont ainsi contrôlées et désinsectisées avant d'être entreposées à basse température dans l'attente d'une expédition future vers l'usine. Soucieuse de fidéliser sa clientèle internationale et préserver son image de marque, l'entreprise Bouche-Bal-Vakpa fonctionne elle-même suivant les processus du système ISO prévoyant l'ordonnancement, le planning et le contrôle qualité de la production. A leur arrivée du sud à l'usine de Bni Khaled, les dates sont réceptionnées, pesées, contrôlées et identifiées pour maintenir leur traçabilité. Elles sont ensuite dispatchées selon leur classe qualité et les besoins de la production. Dans le cas où certains lots réceptionnés n'ont pas été désinsectisés dans les centres de collecte, cette opération est alors planifiée systématiquement après leur réception et assurée par une batterie de trois chambres de fumigation. Par la suite, les dates en branches sont sélectionnées avec soin pour qu'elles soient débarrassées de leurs impuretés et des fruits défectueux avant leur mise en colis à l'état naturel. Les tombées des branches et les dates en vrac sont triées selon leur texture et leur calibre. Durant cette étape, les fruits présentant des défectuosités sont éliminés en tant que déchets et gérés dans un autre site en dehors de l'usine. Après cette opération, les dates triées subissent le process thermique. La première opération de ce process est le lavage des dates qui est assuré par deux machines semi-automatiques. Elles permettent d'éliminer le sable et les corps étrangers des fruits. Ensuite, et selon leur texture, les dates sont introduites dans des chambres d'hydratation ou de déshydratation pour séjourner pendant quelques heures suivant un barème préétabli. A leur sortie, elles sont transférées vers une salle de refroidissement où elles séjournent 24 heures en vue d'atteindre la température ambiante. A la fin du process thermique, les dates peuvent être dénoyautées dans une salle prévue spécialement à cet effet. Le dénoyautage manuel garantit l'élimination quasi totale des fruits défectueux et des noyaux et préserve l'aspect naturel des dates. Avant leur mise en colis, les dates subissent une dernière sélection pour écarter les fruits endommagés par le traitement thermique ou présentant des défauts d'apparence. Dans certains cas, s'il la demande en est faite, les fruits sont plongés dans une solution de glucose. Quant à la mise en colis, elle s'effectue dans plusieurs salles équipées de lignes d'emballage, de contrôleuses de poids, de détecteurs de métaux et du matériel d'étiquetage. Une fois le produit emballé, il est pallétisé et entreposé dans l'air d'expédition. En parallèle à ces opérations de conditionnement, un staff composé d'une quarantaine d'agents de contrôle inspecte et vérifie la qualité des produits au cours de toutes les opérations selon les procédures décrites dans le système qualité de Bouchbal-Vacpa. L'équipe HACCP de son côté veille entre autres à l'application des bonnes pratiques d'hygiène à l'usine. Le personnel dans son ensemble subit des formations continues en vue d'améliorer ses compétences en matière de qualité et d'hygiène. Par ailleurs, et toujours par souci de préserver la qualité de ses produits semi-finis et matières premières, l'entreprise Bouchbal-Vacpa dispose d'une capacité frigorifique importante. Les chambres froides sont suivies et contrôlées en temps réel via un système de gestion informatisé qui règle les paramètres de stockage. De la pollinisation à l'expédition vers l'étranger, neuf mois ont suffi pour offrir aux gourmets du monde entier des dates de qualité exceptionnelles et conformes aux standards internationaux de sécurité alimentaire. Sous-titrage MFP.